... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir. Pour une nouvelle rencontre du cycle Place aux Révues. C'est un cycle que nous organisons avec l'association Entrevues depuis 2014. Et qui a pour but de mettre en valeur le travail de différentes révues. Ce soir, nous allons parler de l'idée de l'Europe littéraire. Et je remercie chaleureusement Pierre Benetti de la revue En attendant en ado d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, à la fois dans la salle et plus loin, puisqu'on a la chance d'être retransmis et enregistrés. Donc un salut de nous toutes et nous tous à tout notre public. Merci à toute l'équipe du Centre Pompidou d'accueillir cette rencontre. Merci aussi à Entrevues, alias la revue des revues, de me donner le plaisir de l'animer au nom de mon journal En attendant en ado, qui est un espace critique numérique qui existe depuis 2016. Et qui fait vivre les idées et les arts à travers le monde, puisque le numérique nous le permet. Alors c'est assez fort de pouvoir échanger ainsi autour d'une grande et belle idée que celle non seulement de l'Europe, mais d'un espace littéraire européen, d'une Europe littéraire. On va essayer de définir ça un peu plus. Donc c'est assez fort quand l'idée d'Europe est de plus en plus critiquée ou mise à mal. Mais aussi, c'est assez fort de le faire en présence. Je tiens à le signaler, puisqu'en ce moment, c'est assez difficile d'organiser des rencontres. Et je remercie le Centre Pompidou pour cela. Merci aussi à nos quatre intervenants d'aujourd'hui d'être venus évoquer l'Europe comme espace littéraire. Ce sont ici quatre animateurs de revues, quatre traducteurs, universitaires, chercheurs, pour lesquels cette idée n'est pas une abstraction, mais une idée mise en pratique à travers plusieurs publications, comme on va le voir tout de suite. Alors je vous les présente en quelques mots. Ils vont pouvoir aussi présenter leur revue. Jean-Baptiste Parra, qui est rédacteur en chef de la revue bien nommée Europe, qui a bientôt 100 ans, puisqu'on fêtera les 100 ans en 2023 d'Europe. C'est une revue qui poursuit son exploration de figures de la littérature mondiale, mais aussi de l'actualité des livres et des parutions, avec cette fois Joyce, puisque là aussi, on fête un centenaire, Joyce Ulysse 1922, avec quantité d'articles dans ce numéro, sur des aspects un peu spécialisés de l'oeuvre de Joyce. Mais il y a des choses assez originales. On trouve par exemple un texte de l'écrivain russe Zamiatine, on trouve un texte du cinéaste Eisenstein, de l'écrivain italien Manganelli. Jean-Baptiste, si vous voulez dire un mot de ce projet en particulier, c'est le moment. – Ah, très brièvement. Il se trouve que l'édition originale en anglais, donc de Ulysse, apparue à Paris le 2 février 1922, et que la traduction française apparue quelques années après, et que la revue Europe, par la voix de la plume plutôt de Philippe Soupaud, avait compté parmi les ardents défenseurs de l'Ulysse de Joyce. Donc, ça m'a semblé particulièrement pertinent. En plus, la date d'Ulysse et la date de la naissance de la revue sont extrêmement proches. Ça m'a semblé pertinent de marquer cet anniversaire en consacrant... Alors, on a consacré un numéro, je dirais, un peu général à Joyce, c'est-à-dire différents aspects de son œuvre en novembre-décembre. Et là, pour janvier-février, rebelote, on a remis une couche uniquement sur Ulysse, et avec une approche vraiment internationale. Voilà. Européenne, on va le voir aussi. À côté de vous, Jean-Baptiste, il y a Judith Sarfati-Lanter, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de la Sorbonne, et qui a coordonné un dossier assez imposant, il faut dire, qui s'appelle Europe, dans le numéro 4 de la revue Droit et littérature. C'était en juillet 2020, et qui a signé un article, je dois dire, remarquable sur l'Europe en accusation au cœur des ténèbres de Conrad. Si vous voulez nous préciser un petit peu quel était le projet de ce numéro en particulier, mais aussi de la revue ? Alors, le projet de la revue, c'est de faire dialoguer des juristes et des littéraires sur tous les croisements possibles entre droit et littérature. Ça peut se décliner de différentes manières. Donc, c'est vraiment la question des contentieux qui touche les écrivains et les éditeurs, mais c'est aussi la représentation du droit dans la littérature, et c'est aussi le droit comme littérature, c'est-à-dire toute la question rhétorique, stylistique, qui intéresse les juristes. Alors, pour ce numéro en particulier, il y a un dossier thématique dans chaque numéro, c'est une publication annuelle. On a décidé de faire un numéro sur l'Europe, et donc avec une question qui taraude, je pense, dans cet espace européen depuis toujours, sur la définition de l'Europe, justement comme espace culturel, mais aussi comme espace juridique, et le rôle de la jurisprudence comme, disons, instance créatrice d'une idée d'Europe. Donc, à la fois, c'est un point sur lequel la littérature et le droit se rejoignent dans cette dimension créatrice et, voilà, une manière de fictionnaliser l'Europe, mais une fiction qui puisse être, disons, qui puisse prendre corps dans le droit, mais aussi dans les textes littéraires. Alors, l'idée européenne, elle est aussi au centre d'une toute nouvelle revue, il faut dire, qui s'appelle Complete, qui est représentée ici par Bernard Franco, qui est lui aussi professeur de littérature comparée à la Sorbonne, et qui est cofondateur, donc, de cette revue, qui est sous-titrée, je le précise, en anglais, puisque c'est une revue bilingue, français-anglais, Journal of European Literature Arts and Society. Donc, le premier numéro vient de paraître, ouvert par un éditorial que vous signez, autour de l'idée de la possibilité d'une littérature européenne au sein de la littérature du monde, mondiale, enfin, c'est aussi de gros débats qu'il y a parmi les spécialistes, et on trouve dans ce numéro très riche, notamment un article sur l'apport des traductions au patrimoine culturel européen, ou encore un autre sur les relations entre l'Europe et la Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, à la fois de ce projet, puisqu'on assiste, là, à la création d'une nouvelle revue comparatiste, mais aussi de ce choix d'éditorial ? Oui, c'est une nouvelle revue. Effectivement, le premier numéro est sorti au printemps 2021. Un deuxième numéro est sorti à l'automne 2021 aussi. C'est une revue qui paraît deux fois par an. Et en fait, c'est la revue de la Société européenne de littérature comparée, qui elle-même a été créée en 2017, à partir d'un réseau informel qui existait depuis 2001, qui s'appelait Réseau européen d'études littéraires comparées, et qui participait de l'idée de mettre en commun les apports de recherche des spécialistes des différentes littératures européennes, des comparatistes européens, qui étaient souvent cloisonnés dans des associations nationales, ou bien dans l'Association internationale de littérature comparée, qui est une gigantesque machine qui se réunit une fois tous les trois ans. Donc, l'idée était de créer un espace intermédiaire en essayant de réfléchir sur ce qu'avait de commun la littérature européenne. Alors, nous avons voulu avoir un organe, qui était une revue. Nous avons aussi créé, après cela, deux collections. Une chez Common Ground, un éditeur espagnol, comme son nom ne le dit pas. L'autre chez Ibidem Ferlag, qui est un éditeur allemand, comme son nom le dit peut-être à moitié. Mais le point de départ, c'était cette revue. Et le premier numéro spécial tâchait de réfléchir sur la légitimité de l'entreprise qui consistait à créer une société européenne de littérature comparée, et donc à réfléchir sur la possibilité d'un espace littéraire européen à une époque où l'eurocentrisme est l'objet de débats et de polémiques. Et mon propos, donc la directrice de la revue est Brigitte Lejuez, qui a été coordinatrice générale du réseau. J'ai moi-même été élu à la présidence de la société en 2019. Et donc, ensemble, nous avons eu l'idée de légitimer ce projet en réfléchissant, en faisant du débat sur l'Europe et l'eurocentrisme, le propos de cette réflexion. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire intervenir aussi un universitaire américain et une universitaire chinoise. L'Américain qui, lui, réfléchit à l'idée d'Europe et s'y retrouve. Et l'universitaire chinoise qui, elle, ressent dans l'idée d'un espace européen l'idée un petit peu colonialiste d'un eurocentrisme. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'en faire un objet de débat et de montrer que l'idée d'un espace littéraire européen était ouverte à la discussion. Merci beaucoup. Et l'idée de cette transversalité, disons, elle est aussi au centre de la quatrième revue qui est invitée ce soir. C'est Translittérature, que représente Marie Hermé, qui est elle-même traductrice et qui a publié de nombreux articles sur des oeuvres européennes et leurs traductions. Et on signale en particulier un numéro spécial. C'était le numéro 50. Donc, tous les numéros sont disponibles en ligne. Qui, pour les 25 ans de la revue, qui a aujourd'hui 30 ans, a publié une série d'interviews absolument passionnantes de traducteurs de beaucoup de langues européennes, mais aussi au-delà. Et je signale aussi un dossier qui s'appelle Quad 9 à l'Est, dans les numéros 56 et 57. Alors, d'où venait aussi ce besoin, par exemple, sur les interviews de traducteurs, mais aussi sur le reste de la revue, de mettre au centre l'idée européenne ou de la travailler ou de la questionner ? En fait, on le voit, quand on lit les articles parus dans les archives, il se trouve, de façon tout à fait organique, que la plupart des langues traduites, puisque c'est une revue rédigée par des traducteurs littéraires, rien d'autre, sont des langues européennes. Il y a une prédominance de l'anglais, bien sûr, ce qui ne veut pas dire l'anglais britannique ou l'anglais américain. L'anglais, ça peut être beaucoup de langues différentes, en particulier l'anglais d'Irlande. Mais on a beaucoup de langues variées. Et il s'agissait pour nous, aux traducteurs, de pouvoir d'abord gagner en visibilité ces portraits de traducteurs que vous évoquez. L'idée, c'est ça. C'est qu'on prime des livres étrangers qu'un jury lit en français sans toujours prendre conscience du fait qu'il a été traduit par quelqu'un. Et l'autre idée, c'était que, même si notre dernier numéro comporte un gros dossier manga, il se trouve que les langues traduites sont essentiellement des langues européennes. Alors, comme on essaie de sortir de l'anglais, on a effectivement, par exemple, fait ce dossier, quoi, de neuf à l'Est, et on s'est aperçu qu'il y avait une diversité formidable de langues. La l'étudure des Balkans, par exemple, était très intéressante et qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir qui sont finalement mal connues du public parce que ces langues-là sont peu traduites, les langues de l'Est, à part le russe, et il reste beaucoup de choses à découvrir. Et les traducteurs font, outre le travail de traduction et le travail de rédaction de cette revue, on a 350 traducteurs qui se sont exprimés depuis 30 ans dans Translittérature, font aussi un travail de découvreur, de chercheurs de tête, puisqu'ils vont chercher dans des pays dont les langues sont peu traduites, la Bulgarie, par exemple, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, des auteurs à proposer aux éditeurs. Merci beaucoup. Pour commencer, je voudrais vous poser à tous les quatre une question assez ouverte sur ce thème d'espace littéraire européen. Alors, bien sûr, l'Europe, ce n'est pas seulement une idée, c'est un espace, c'est une géographie, on peut l'avoir sur la carte. Après, la question de ses frontières, après, se pose, c'est toute l'histoire de l'Europe aussi de se la poser. On n'a pas choisi ici le terme de culture européenne, on n'a pas choisi non plus le terme d'identité européenne littéraire. Comment vous entendez cette notion d'un espace littéraire européen ? Chacun, avec son point de vue, sa revue, ses langues. Qui est-ce qui veut répondre à cette question ? Je pourrais lancer le débat, peut-être en soulevant la question du singulier ou du pluriel. On parle parfois des littératures européennes, parfois de la littérature européenne. si on se réfère à cette nouvelle revue que nous avons créée. Vous avez souligné le sous-titre, Journal of European Literature, Arts and Society. Donc, le seul mot au pluriel, c'est art, parce que les études de comparaison entre littérature et art sont au cœur du propos. et donc, c'est la diversité des arts qui nous intéresse. Mais, avec l'adjectif européen, il y a société et littérature qui se trouvent au singulier. Et ça, c'est une particularité. C'est un choix de dire qu'il existe un imaginaire littéraire européen par-delà la diversité des langues et une unité de la littérature européenne. C'est dans les années 90, je crois, que Jean-Louis Bacchès avait écrit un ouvrage qui s'intitulait La littérature européenne. Et c'était un petit peu un pavé dans la mare, une façon de dire qu'on aborde, en général, l'histoire des littératures européennes comme une série de littératures qui se développent parallèlement les unes aux autres, sans interrelation, finalement, sans unité. Or, là, l'idée d'écrire un essai qui s'intitulait La littérature européenne, c'était une façon de dire qu'il existait une unité de la littérature européenne. Alors, il y a toute une série de discussions sur ça, sur ce sujet. Évidemment, ça nous ramène à des discussions beaucoup plus vastes. Mais en tout cas, le nœud du débat me paraît être celui-là, en tout cas. Si je peux peut-être compléter, et là, je reprendrai en fait des propositions qui ont été faites par notre collègue comparatiste Pascal Déturins, qui lui souligne en fait que la dénomination géoculturelle de l'Europe prédomine plutôt jusqu'à la fin du XIXe, et que maintenant, on le pense en termes d'espace comme justement lieu de réseau et d'échange. Et donc, c'est en cela que la dimension, disons, spatiale importe, avec bien sûr cette question de l'européanéité qui a toujours fait l'objet d'une très forte autoréflexivité. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que la définition même de notre débat dépend aussi d'une histoire qui l'a précédée. Et que, évidemment, ce débat, s'il avait eu lieu du temps de Joyce, par exemple, on aurait sûrement adopté un autre terme. Je pense à Joyce Jean-Baptiste Paras sur cet espace. Votre revue, elle porte le nom d'Europe. Alors, oui, les pères fondateurs, si je puis dire, ont évidemment pensé pas tellement l'idée d'un espace littéraire européen, mais se sont interrogés sur le devenir, disons, des pays qui composent, des nations qui composaient l'Europe. Et ils en ont une conception. C'est pour ça que je me retrouve parfaitement dans la ligne de ces pères fondateurs. Personnellement, ils en ont une conception extrêmement ouverte. C'est-à-dire, ils la conçoivent comme un carrefour de civilisation entre l'Orient et le Nouveau Monde. Ça veut dire que ils ne bornent pas les frontières de l'Europe. Évidemment, l'année de naissance, 1923, permet de comprendre certaines choses, c'est-à-dire qu'on est au lendemain de l'effroyable boucherie de la Première Guerre mondiale. Romain Roland, qui était l'inspirateur principal, disons, de ces gens, avait justement fait dans un carnet un dessin inspiré de la scène mythologique que vous avez là, en fond d'écran. Et il avait légendé en dessous, par-dessus les haines et les orgueils des nations, être le taureau qui porte Europe. Donc déjà, c'était l'idée de dissiper les tragiques malentendus qui divisaient les peuples, les pays. L'instrumentalisation, évidemment, par les pouvoirs de certaines aspirations pour les tourner vers l'ardeur guerrière. Et ce n'était pas seulement le fait qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale. C'était aussi le fait qu'il portait un regard extrêmement critique sur le congrès de Versailles dans 1919 et qu'il pressentait déjà que tous les ferments, enfin, qu'un certain nombre de ferments ou de germes étaient là qu'il pouvait déjà préparer d'autres conflits. Et donc, cette revue a été une manière d'ouvrir les portes et les fenêtres et d'essayer de, disons, oui, d'être un lieu, un espace d'échange, de connaissances des autres et des autres littératures mais aussi des pensées philosophiques. Voilà. C'était ça qui a été à l'origine. Alors, j'abrège, mais ce qui est tout à fait intéressant, donc, c'est que dès le départ, on va avoir aussi une ouverture vers l'Asie, vers le Nouveau Monde et ça, il m'y retrouve tout à fait aussi. On n'exclut pas de la notion d'Europe la Russie. Et j'aimerais bien en dire un petit mot peut-être plus prolongé tout à l'heure à ce propos parce que pour moi, une Europe qui exclut la Russie, c'est... Je vous relancerai sur la question alors. Mais donc, pour en revenir à Joyce, je voudrais simplement, pour ne pas être trop long, signaler qu'il y a dans ce numéro sur Ulysse un article extrêmement intéressant sur une polémique qui avait eu lieu dès le lendemain de l'apparition d'Ulysse et une polémique assez largement oubliée, même si elle avait eu lieu dans les pages de la NRF, entre Larbo et puis un critique qui s'appelait Boyd qui était un Irlandais, qui était un critique littéraire qui vivait aux Etats-Unis. L'article s'intitule « L'irlandité ou cosmopolitisme » donc Larbo proposant une approche de Joyce, une interprétation de Joyce comme un archétype nouveau d'un écrivain cosmopolite et Ernst Boyd se disait « Mais attendez, ce livre, si on ne tient pas compte de tout ce qu'il y a vraiment de spécifique, de son Irlandité, on passe à côté de quelque chose. » Donc, voilà. En tout cas, finalement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ce sont des questions qui peuvent aussi nous travailler. C'est-à-dire ces tensions qu'il peut y avoir entre une dimension très idiosyncrasique, très enracinée finalement dans une spécificité et en même temps, ce qui n'empêche pas une sorte d'essor d'horizon vers de l'universel. Et pour moi, s'il y a un personnage qui est vraiment aussi emblématique de ça, même s'il a pris parti pour le côté cosmopolite de Joyce, non sans raison, mais c'est Larbo. Ce que j'adore chez Larbo, c'est que voilà quelqu'un qui voyage, qui est sensible à tout cet espace européen, y compris d'ailleurs la Russie, mais qui n'aime rien tant que de sentir, par exemple, quand il est en Suisse, les nuances du parler. Quand on fait 20 kilomètres, il y a déjà des choses qui se disputent tout à fait de la même manière. Donc, il ne faut pas que d'agrandir un espace disons géopolitique ou géopoétique viennent écraser justement tout ce qui fait la richesse, la merveille des diversités, des saveurs, des langues, etc. Valérie Larbo a fait partie des traducteurs de Joyce parce qu'il y en a eu beaucoup depuis 100 ans. Du point de vue de translittérature, cet espace, comment on le travaille ? C'est un espace de circulation des traductions, d'échanges de traductions, de réflexions entre traducteurs ? Oui, c'est essentiellement un espace de réflexion entre traducteurs. Une traductrice de l'anglais peut très bien faire un entretien avec une traductrice du yiddish, par exemple, et puis s'intéresser à son sujet. Et on m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas Umberto Eco qui a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction, mais je veux quand même la replacer parce qu'elle est tellement vraie et on peut la développer. L'Europe est traductrice depuis l'Antiquité, depuis les traductions romaines de la Grèce et ça a continué avec les œuvres fondatrices, les traductions de la Bible, le travail des moines copistes irlandais en particulier qui mélangeaient l'anglais, le latin, et puis, etc. Après Shakespeare qui a été traduit en allemand, une des rédactrices m'a demandé de parler du rôle de l'Allemagne dans les traductions et c'est vrai qu'on a traduit en allemand Shakespeare deux sons vivants alors qu'il a fallu attendre un siècle et demi presque pour le lire en français. Et donc, évidemment, la traduction est un lieu d'échange et notre revue le reflète. On pourrait parler aussi du français, c'est la traduction française des mille et une nuits qui a permis de disséminer les mille et une nuits à travers l'Europe. Ou, en poésie, par exemple, l'influence extraordinaire qu'a eu Petrarch sur l'ensemble de la poésie européenne, aussi en Russie. Décidément. Mais alors, avant la Russie, j'aimerais bien vous parler des revues, de l'idée et de la forme de la revue. Chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, puisque je m'y inclue, choisit de participer à cette aventure assez particulière, très artisanale, parfois éphémère, pas facile aussi, très souvent collective. Ça s'appelle « Faire une revue ». Est-ce que, pour vous, si on considère encore aujourd'hui que l'idée européenne se fonde non pas sur une identité figée, mais sur le partage de valeurs, de principes, d'une histoire, justement aussi d'une histoire entre les langues, est-ce que la revue est la bonne forme pour vous pour faire passer, transmettre, réfléchir, plutôt que d'autres types de médias, et notamment numériques, ou notamment plus massifs, plus centraux, ou en tout cas moins, parfois marginaux ? Moi, je considère aussi qu'il y a une question de cette en revue. Pour moi, les revues, c'est comme les chrétiens des catacombes. Ça a vraiment... Vous précisez votre comparaison parce que tout le monde ne voit pas. C'est-à-dire que c'est presque clandestin et je crois que ça n'est pas promu un avenir aussi ample que celui-là. Mais soyons optimistes, Jean-Baptiste. Non. Mais le problème, c'est la question, disons, de l'importance des choses qui est totalement à distinguer de leur audience, de leur audimat. Très souvent, les choses décisives, capitales, très importantes, dans le moment où elles se font, n'ont pas forcément un écho massif. Je rappelle toujours l'alcool d'Apollinaire en 1913, c'est 300 exemplaires. Ça ne veut pas... Aujourd'hui, il serait disqualifié. On ne le prendrait pas au sérieux. Monsieur, 300 exemplaires, vous ne prétendez pas qu'on vous invite ici ou là. Mais voilà. Alors, les revues, tant qu'elles peuvent exister, je pense, sont des lieux où se produit à la fois de la pensée, de la création, mais aussi, comment dire, des échanges. C'est-à-dire que c'est... Ce que j'adore dans la revue, c'est que c'est la dimension du travail collectif, de l'intelligence collective. C'est comme le bouquet japonais. Un bouquet, dans l'art de l'Ikebana, le bouquet, ce n'est pas une fleur plus une fleur plus une fleur. C'est les fleurs rassemblées et ce qui se dégage du fait qu'elles soient ensemble. Ce que j'aime beaucoup en retrouvant des revues d'antan, des vieux numéros de certaines revues, c'est de voir qui voyagerait avec qui dans le même wagon. C'est très intéressant et on a parfois des surprises. Et donc, voilà, je pense que ça n'a pas forcément une très grande audience, mais vous savez, Bernanos, c'est une question de température. Je prendrai une image qu'il y a chez Bernanos. Il parlait de la jeunesse. Et il disait que la température de la jeunesse détermine le climat de celui de la société et que quand la jeunesse est tiède, toute la société crève de froid. Eh bien, je pense que c'est un peu pareil pour les revues. Il faut qu'elles maintiennent leur haute température et ça a peut-être quand même une incidence sur le reste de la société. Est-ce que nos autres intervenants reprennent cette comparaison ? Parce que ce que vient de dire Jean-Baptiste Parra, ça m'amène en tout cas à voir aussi les revues ressemblant très très fortement à ce que c'est l'Europe. C'est-à-dire que c'est tenter de faire quelque chose de collectif et non pas d'agir collectivement et non pas d'additionner uniquement des nations ou des États. Oui, moi, j'ai été frappé par la comparaison avec le bouquet de fleurs que je partage complètement parce que je pense qu'avec les mêmes fleurs, on peut faire beaucoup de bouquets différents. Et en fait, la revue fonctionne un peu de la même façon. C'est effectivement un espace de dialogue c'est un contrairement à une monographie qui est une entreprise systématique observée par un point de vue. La revue permet de mettre ensemble plusieurs points de vue. Mais lorsque on lance le projet du numéro sur un sujet et qu'on voit que les différents participants se l'approprient chacun à sa manière, il y a comme une construction dialogique qui se forme. et à l'heure après, le travail du directeur est de classer et de classer les articles. Et le classement des articles n'est jamais innocent en fait parce que c'est lui qui construit la ligne de la revue, du numéro en fait. Et c'est pour cela que je disais qu'avec les mêmes fleurs, on peut faire plusieurs bouquets différents en fait, selon la manière dont on organise les articles. Et donc, il y a effectivement un travail de chacun, un travail de tous et un travail du directeur. Et c'est un travail collectif où le dialogue fonctionne à plusieurs niveaux. Et c'est pour cela que je trouve que la revue est peut-être une meilleure image de l'Europe qu'un travail plus systématique. Moi, j'ajouterais que dans la perspective pluridisciplinaire ou transdisciplinaire de la revue Droit et littérature, ça fait absolument sens justement parce que c'est un lieu de dialogue, de rencontre. C'est aussi un lieu de controverse. Et c'est ce que permet en fait le cadre de la revue. En fait, il s'est avéré que le sujet, enfin le dossier sur l'Europe a donné lieu à des points de vue parfois assez polémiques qui ont été, je veux dire, publiés avec des approches qui d'un point de vue méthodologiques, mais aussi sur des parties prises qui pouvaient être assez différents ont été maintenues et donc il y a cette pluralité des voix que peut faire entendre, je pense, le cadre de la revue. Évidemment, que ne ferait sans doute pas entendre une approche monographique. Maria May, vous voulez ajouter un mot aussi ? Oui, le côté confidentiel de la revue et l'absence de rapport entre le tirage et l'importance du sujet, je suis tout à fait d'accord avec ça. Translittérature a commencé il y a 30 ans je crois avec un petit groupe de traducteurs qui sont toujours pour certains au comité de rédaction, Laurence Kieffet, Michel Gorkovitch et Nicole Thiers, qui je crois avaient envie tout simplement de parler boutique, qui avaient envie de parler métier et qui avaient envie peut-être de faire connaître les coulisses de leur travail qui est quand même très peu connu finalement du public qui lit des livres étrangers et le travail s'est donc divisé en rubriques la revue comporte différentes rubriques et pour dire l'importance extrême accordée à des choses à des détails notre prochain numéro sera un numéro spécial côte à côte le côte à côte c'est un exercice de traducteur vraiment qui consiste c'est-à-dire très pointilleux qui consiste à comparer les différentes traductions en français en général ou quelquefois en plusieurs langues d'un même texte et par exemple j'aurais j'ai eu le plaisir de comparer les trois traductions existantes du Maître et Marguerite de Bulgakov enfin de très petits extraits et effectivement on s'arrête sur des points de détail invraisemblables la forme d'un chapeau comment on va traduire la chemise écossaise que porte le poète maudit de l'histoire comment on on va s'attacher à rendre ces personnages qui apparaissent au début du roman qui sont évidemment essentiels et tout ça nous occupe beaucoup on se dispute assez peu en fait au sein du comité de rédaction mais on se complète effectivement en parlant métier puisque c'est de ça qu'il s'agit on est vraiment on a les mains pas dans le cambouis plutôt dans la patapin on malaxe la langue et on essaie de faire comprendre ce que c'est que ce travail de fou qui est la traduction justement sur la traduction sur les langues comment faire en sorte de votre point de vue depuis la traduction ou depuis la recherche que l'idée d'un espace européen comme on essaye de le construire parce qu'en fait peut-être qu'il y a aussi une ressemblance entre les revues la littérature ou l'écriture et l'Europe c'est qu'on n'a jamais de définition fixe et heureusement parce que sinon peut-être qu'on s'arrêterait de les bâtir comment faire en sorte que cette idée d'espace européen ne soit pas soumise uniquement aux grandes langues c'est-à-dire aux grandes traductions c'est-à-dire au marché de la traduction c'est-à-dire aux langues qu'on peut trouver en librairie comment on s'y prend en fait il faut trouver des traducteurs il faut trouver des textes à traduire c'est pas forcément facile justement parmi alors la TLF regroupe une association de traducteurs littéraires donc on se connait entre nous on se rencontre aussi à des rencontres comme VOVF ou comme les Assises d'Arles et on a l'occasion d'échanger entre traducteurs de langues différentes par exemple au Festival de littérature européenne de Cognac il y a un mois j'ai rencontré une autrice bulgare qui a écrit en anglais Saskia Kassapova et qui a écrit des bouquins fabuleux sur les Balkans sur ce phénomène de frontières poreuses et de populations déplacées dont elle écrit avec beaucoup de talent et voilà en fait ce qui nous réunit c'est la curiosité la curiosité pour le voisin pour le plus proche celui qui est un peu plus loin passer d'une langue à l'autre ce plaisir de passer d'une langue à l'autre et de rencontre parce que ma question portait également sur cette idée que selon laquelle l'Europe serait un continent avec une histoire forte voire dominante dans la circulation des idées des livres des littératures on s'aperçoit que l'Europe elle est aussi traversée par des rapports de domination entre les langues des langues qui ne se font pas traduire en français et dans d'autres langues également j'en prie d'histoire je trouve qu'il y a des choses très extrêmement choquantes dans ce domaine par exemple le fait qu'on va avoir notre carte d'identité en bilingue mais l'autre langue c'est l'anglais je trouve que ça aurait du sens si on avait laissé choisir à chacun la deuxième langue vous voulez que ça soit quoi ? du tchèque l'allemand en espagnol etc vous n'auriez pu mettre toutes les langues non pas toutes les langues ça ne tient pas sur la carte mais qu'au moins on ait le choix s'il faut mettre les mentions en deux langues de choisir une autre langue européenne et pas l'anglais au moment juste où ils viennent de sortir je trouve que votre question soulève beaucoup beaucoup de problèmes en particulier le lien entre langue et espace effectivement de façon très concrète nous nous sommes retrouvés confrontés à ce problème vous l'avez dit au début notre revue est une revue bilingue l'association internationale de littérature comparée est une association bilingue français-anglais lorsque nous avons créé les statuts de la société européenne de littérature comparée cela a été l'objet d'un débat nous avons refusé de faire de cette association une société bilingue c'est-à-dire que toutes les langues européennes sont des langues officielles pour des raisons de publication nous publions cette revue dans ces deux langues que sont l'anglais et le français l'éditeur étant garnié mais nous avons décidé d'accepter de temps en temps d'introduire dans les publications de la revue mais aussi des deux collections que nous avons créées des articles des contributions qui sont dans d'autres langues européennes donc voilà ça c'est un sujet alors c'est aussi la question de la carte d'identité c'est aussi ce qui a fait susciter ce qui a suscité des reproches sur l'eurocentrisme la domination de l'Europe qui était aussi au départ linguistique en fait bon ça nous ramène cette question d'espace ça nous ramène aussi bon à la traduction si on pense à la notion de littérature mondiale chez Goethe aussi ça soulève toute cette question là littérature européenne et littérature mondiale on a souvent créé le lien et reproché à Goethe dans cette idée tout à fait cosmopolite d'une littérature mondiale d'avoir été le père d'un neurocentrisme et un de ses disciples Melzel de Lomnitz avait développé la théorie la fameuse théorie du décaglotisme selon laquelle il y aurait dix langues qui seraient plus importantes que les autres et donc il créait une hiérarchie de valeurs qui a été après qui a suscité toute une série de débats contre cet eurocentrisme qui se dégageait de cette théorie là et donc le rapport entre espace littéraire langue et rapport de domination c'est un point qui me paraît au coeur de la discussion sur l'eurocentrisme je pense que c'est peut-être il y a un moment où ça vient à toucher la question de l'enseignement des langues et comment on les enseigne est-ce qu'on les enseigne liées à des cultures à des littératures ou est-ce que c'est purement un apprentissage déconnecté de ces réalités là et je pense que disons à travers l'enseignement des langues on devrait pouvoir donner déjà un certain nombre le goût la passion l'amour des langues ou de telle ou telle langue en particulier qui le ressent de façon plus vive plus intense et on aurait là à former à renouveler des viviers parmi tous ces gens qui ont fait ces études là de traducteurs capables disons d'accueillir et de traduire bien sûr d'autres langues aussi que les langues de l'Europe c'est absolument nécessaire il y a beaucoup de langues qui sont des langues reliées à de très riches cultures pour lesquelles le nombre des traducteurs ne court pas les rues et puis on peut s'inquiéter avec le déclin peut-être de l'enseignement de certaines langues de la capacité à renouveler sur le long terme ces curiosités là ces esprits de découverte et de perpétuation de cette activité traductrice qui est indispensable parce que on ne peut pas on ne peut pas raisonner pour la littérature en termes strictement hexagonaux pour ce qui nous concerne et parfois je vois en France c'est très c'est très typique par exemple les débats sur la poésie en France concernent aussi une minorité c'est pas très public mais sont souvent assez vifs et à mon avis pêchent parce qu'ils se situent dans un cadre souvent très hexagonal et dès qu'on élargit les données changent et les capacités les possibilités de réflexion aussi vous venez de parler d'enseignement et je voudrais vous poser une question qui concerne aussi l'histoire littéraire l'histoire de la littérature on parlait de Joyce tout à l'heure peut-être que Joyce est une incarnation de l'idée européenne à lui-même c'est un Irlandais qui vit à Trieste à Zurich à Paris parlant quantité de langues les apprenant avec beaucoup de collaborateurs autour de lui il faut dire créant un personnage errant dans une ville européenne pour refaire le chemin du premier héros européen mais au-delà de Joyce je voudrais demander à chacun de nos intervenants comment pour vous les oeuvres du passé peuvent fonder un autre espace européen qui serait non pas un espace politique institutionnel et non pas un espace économique comment on peut entendre ça et surtout quelles oeuvres ou quels écrivains pour vous du point de vue de la lectrice ou du lecteur que vous êtes ou des traducteurs que vous êtes quels écrivains ou quelles oeuvres peuvent fonder cette idée-là d'une sorte de non pas de patrimoine mais peut-être d'un espace formé par sédimentation de beaucoup beaucoup d'oeuvres et de beaucoup de langues je vous laisse réfléchir une minute historiquement c'est sûr qu'on peut avoir toute une liste d'écrivains qui nous viennent en tête immédiatement de Shakespeare à Cervantes et ainsi de suite c'est-à-dire qui ont été traduits disons non seulement en Europe mais un peu dans le monde entier et qui sont devenus en quelque sorte un patrimoine commun je ne dirais pas à l'Europe mais à l'humanité à l'espèce humaine et puis je veux dire comme disait Merleau-Ponty il y a des oeuvres qui regardent dès l'instant de leur naissance jusqu'au fond de l'avenir c'est inépuisable on peut toujours les retraduire les relire les redécouvrir bon ça et donc ça ça forme un socle voilà inébranlable après je dirais que il n'y a pas que les voies royales il y a aussi les chemins buissonniers et la littérature ne perdrait disons de son charme de sa vitalité de son intérêt si on si on négligeait quelques auteurs dont on peut tout à fait s'éprendre et qui ne sont pas forcément des phares mais pour lesquels chacun de nous je pense on peut être attaché à la fois avec des grands noms de la littérature et puis avoir une tendresse je dirais pour pour des auteurs plus plus cachés moins public et qu'ils soient français ou dans d'autres langues et ça aussi les traducteurs nous les révèlent et la littérature ne souffrirait qu'on ne la considère que sous l'angle des grands monuments vous voyez ce que je veux dire pour répondre très directement à votre question et je réfléchissais pendant la discussion évidemment la tentation est grande de dire bien la fondation de la littérature européenne c'est Homère et puis Virgile et puis la littérature européenne se construit par un jeu de réécriture etc si on se penche même sur les théoriciens contemporains qu'on regarde la position d'Edouard Saïd dans l'orientalisme il considère que le point de départ de l'idée d'Europe c'est l'opposition entre les Troyens et les Athéniens dans l'Iliade donc ce serait aussi non seulement un texte fondateur de la littérature européenne mais aussi un texte fondateur de l'idée d'Europe si on suit l'analyse d'Edouard Saïd vous parliez de Cervantes Thomas Mann écrit traverser avec Don Quichotte et en pleine époque de l'expansion du nazisme quand il fuit l'Europe qui commence à tomber sous le nazisme pour rejoindre les Etats-Unis et donc cette traversée avec Don Quichotte c'est son parcours en bateau pendant qu'il relie Don Quichotte et il mêle à ses commentaires sur Don Quichotte des remarques sur la situation politique de l'Europe à ce moment-là et pour lui Cervantes représente l'esprit européen et qu'est-ce que c'est que l'esprit européen c'est l'esprit critique celui qui est mis à mal par le nazisme ce que je veux dire par là c'est qu'au fond ces monuments comme vous l'avez dit de la littérature européenne peuvent être réappropriés dans un sens ou dans l'autre selon l'idée que l'on veut défendre de l'Europe mais ce n'est qu'une naturalisation au fond et effectivement après au-delà des monuments il y a tout le reste ce qui va toucher l'un l'autre mais peut-être ne pas être représentatif d'une Europe mais cette Europe serait cette idée d'Europe est aussi parfaitement arbitraire Judith ça fait-il en termes oui alors moi je pense que disons l'interrogation sur l'idée d'Europe est ancienne elle a en tout cas dans ses fondements je pense qu'on peut aller jusqu'à la renaissance et évidemment à la circulation des textes à la renaissance la traduction et la naissance de l'humanisme en particulier juridique pour revenir au enfin voilà un échange entre littérature et droit mais après je veux dire il y a toujours eu la dimension la perception de l'Europe comme une aporie elle est elle est ancienne et je pense qu'il y a toujours eu des exemples qui venaient qui forçaient à élargir la frontière ou à l'assouplir voilà il y a la définition de Paul Valéry il parle de crise de l'esprit mais il rattache l'Europe au fondement de la chrétienté de Rome et de la Grèce mais voilà il y a Kafka qui ne se rattacherait pas à cette définition et dont certains textes interrogent de manière extrêmement stimulante et en vérité assez mélancolique disons l'Europe comme aspiration à tout point de vue aspiration littéraire aspiration presque spirituelle et puis bien sûr aspiration politique il y a un texte qui est contemporain de la création de la société des nations en 1920 qui s'intitule les armes de la ville qui est une réécriture par Kafka du mythe de Babel ou le mythe de Babel donc cette tour qui s'effondre c'est l'image de l'Europe dont les fondements métaphysiques sont introuvables et pourtant et pourtant qui suscite le désir qui suscite une forme d'idéal qui est sans cesse recommencé mais en même temps introuvable Marie-Hermé vous avez demandé des noms moi j'en ai un que j'ai envie de citer c'est un ditoire qui a passé toute sa vie aux Etats-Unis ça tombe mal mais c'est Nabokov qui est élevé en Russie en parlant d'abord le français et l'anglais beaucoup mieux que le russe à tel point que son père lui donnait à la fin un précepteur de russe et qui après un passage à Paris où il a commencé à écrire quelques nouvelles à Paris qu'il n'a pas réussi à vendre s'exil aux Etats-Unis et construit une oeuvre qui quand même est très traversée par le français par l'anglais par le russe essentiellement par le russe et donc qu'on peut considérer comme une oeuvre européenne et voilà et je pense qu'il faut le lire et le relire parce que c'est aussi un modèle d'écriture c'est aussi un univers une école de le lire tout simplement en français ou en anglais ou en russe si on peut et d'ailleurs il était furieux lorsqu'il a décidé de retraduire Lolita en russe parce qu'il avait tellement peur qu'un traducteur de russe le massacre il a trouvé que c'était extrêmement difficile il était aussi très pointilleux sur les traductions françaises qu'il reprenait voilà donc pour moi c'est un auteur européen fantasmé peut-être d'une Europe fantasmée alors justement vous parliez des différents pays de Nabokov et il se trouve que la migration l'ouverture des frontières les suites du colonialisme également ont mené quantité d'écrivains contemporains européens à ne pas être originaire de l'Europe j'ai regardé la bibliothèque et j'ai trouvé notamment des livres dans ma bibliothèque de l'écrivain néerlandais Geroun Brewers qui est né dans la ville qui s'appelait à l'époque Batavia donc Jakarta et dont l'oeuvre évoque son enfance dans ce qui s'appelait les Indes néerlandaises donc l'Indonésie j'ai pensé à Yoko Tawada qui est né au Japon qui écrit en japonais et en allemand qui vit à Berlin qui parle de cette existence entre les langues entre les cultures entre les histoires et puis tout bêtement et puis tout bêtement j'ai pensé au dernier prix Nobel de littérature Abdul Razak Gourna qui est tanzanien qui écrit en anglais qui vit au Royaume-Uni et qui restitue les réflexions des réfugiés les violences de la colonisation et les questionnements sur cette identité entre Afrique et Europe alors j'avais une question pour vous est-ce qu'on pourrait définir un peu plus là je parle plus de l'aspect contemporain de la littérature de l'écriture au contemporain ce présent littéraire européen à la fois en sortant d'un cadre de l'écrivain national comme on l'a eu depuis le 19ème siècle mais aussi en évitant de gommer les spécificités de chaque oeuvre de chaque itinéraire comment on peut on peut s'y retrouver dans ce balancement là qui est-ce que tu veux réagir à cette question bien c'est à dire que je pense que c'est ça touche un petit peu la question des identités ou des racines et je pense qu'à travers en tout cas ces types d'écrivains ces formes de littérature ce que je trouve très intéressant c'est que c'est pas qu'il n'y a plus de racines mais il n'y a plus de racines fixes c'est à dire qu'elles deviennent mobiles en fait elles plongent en différents dans différents sols et je crois que ça peut nous conduire à disons une pensée de nos présences au monde tel que ce monde est devenu sous cet aspect là qui sera très en avant en fait des états de faits ou des discours politiques entre guillemets officiels et que donc on va se trouver on risque de se trouver je sais pas si ça peut être fécond peut-être j'en sais rien dans des formes de décalage ou de comme de double regard de diplopie entre quelque chose qui parvient à notre conscience et qui nous modifie qui nous transforme qui contribue à notre transformation constante à travers justement ces situations dans les lettres et dans les arts et puis quelque chose qui suit absolument pas dans l'ordre des structures de la société dans l'ordre politique etc et voilà qu'est-ce qui peut advenir de cette situation enfin je veux dire en tout cas ça me semble que ça pourrait être une question à creuser je pense que c'est le décalage en fait entre les disons les différentes définitions de l'Europe et notamment la question institutionnelle qui est parfois complètement en porte-à-faux justement avec l'Europe comme espace culturel après je pense qu'il faut je pense que la littérature est aussi diverse et qu'il y a une littérature qui n'est pas réparatrice je ne sais pas comment le dire qui n'est pas voilà qui n'ouvre pas un horizon forcément désirable il y a aussi des auteurs comme Houellebecq une période où certains textes peut-être de Peter Henke donc il y a une identité plus qu'autrichienne puisque il y a des liens avec la Slovénie mais qui l'ont voilà qui l'ont amené à prendre des positions politiques extrêmement polémiques enfin voilà donc il y a là aussi enfin c'est pour c'est toujours un contrepoint peut-être un peu un peu plus sombre voilà je pense que la question des identités elle est aussi portée par une certaine littérature ce que les auteurs que vous avez cités en fait on pourrait ajouter Kazuo Ishiguro enfin il y en a beaucoup d'autres Pascal Casanova dans la république mondiale des lettres les appels n'est pas tout à fait et je trouve que l'expression est très intéressante et elle est peut-être la première à avoir défini l'idée d'un d'un espace littéraire elle parle d'un espace mondial de la littérature et elle montre comment l'Europe a tenu un rôle ambivalent à la fois un rôle moteur pour l'idée même de littérature mais aussi un rôle normativiste et et peut-être imposant de l'extérieur une idée artificielle qui ne va pas de soi l'idée même de littérature et elle va jusqu'à l'idée selon laquelle la notion même de littérature serait une construction européenne donc l'idée de littérature européenne serait pratiquement un pléonasme l'idée me paraît tout à fait intéressante et finalement elle arrive à la conclusion que cette notion d'identité elle est nécessairement contestée dans son existence même et les pas tout à fait sont là pour la contester ce qu'elle remet en question c'est l'idée d'un centre et de périphérie en fait et et là les racines les frontières bousculées montrent que l'idée d'Europe n'est rien d'autre qu'une idée et Thiamble en 1963 déjà disait que toute idée de l'Europe tendait vers un universalisme et je crois que c'est tout à fait juste on ne peut pas avoir une idée de l'Europe qui soit une idée circonscrite sinon c'est de l'eurocentrisme pur me semble-t-il Marie Hermé vous vouliez ajouter quelque chose oui je pense que l'exil aussi est une source d'inspiration pour les écrivains l'exil le déracinement l'arrachement Joyce Beckett Nabokov et puis une quantité d'écrivains contemporains qui écrivent pas forcément en français d'ailleurs c'est pas un thème très français d'ailleurs les situations d'exil aujourd'hui elles sont très présentes en Europe j'ai pensé aussi à ces lieux où l'on parle beaucoup beaucoup de langues et on est contraint de les traduire qui sont par exemple les camps de réfugiés ce sont des lieux où vivent les langues européennes et non européennes comment dans cette actualité là de disons de la migration mais de l'écriture aussi de la migration et donc des traductions on peut penser ensemble peut-être que alors tout en disant bien que les littératures ne sont pas toujours progressistes mais comment on peut on peut se dire qu'il y a quelque chose qui tient de l'ordre d'une idée européenne quand se passe quantité de situations très violentes sur notre sol toujours du point de vue d'un espace intellectuel de réflexion et littéraire c'est un thème abordé par un auteur que j'ai traduit un auteur irlandais Don Ryan qui a eu le prix de littérature européenne Cognac cette année et son dernier roman porte justement sur quelque chose qu'il a abordé d'ailleurs parce qu'il avait rencontré des gens à côté de chez lui à l'ouest de l'Irlande qui aidaient les réfugiés à arriver sur place et puis à s'intégrer une fois arrivé et il a reconstruit le parcours d'un réfugié syrien d'un médecin qui arrive en Irlande et puis il a construit autour de ça un roman qui est enraciné dans son limerick qui est le sujet essentiel de la plupart de ses romans mais justement en racontant cette histoire d'exil de déchirement qu'il a lié à d'autres exils plus intérieurs et plus intimes d'autres personnages qui eux n'ont pas bougé de leur terre mais qui sont déchirés pour d'autres raisons et ça fait un superbe roman je crois que c'est ce que je disais c'est une source d'inspiration et c'est aussi rendre compte de la réalité et contrairement à ce qu'on voit beaucoup en littérature française s'intéresser s'intéresser à l'extérieur avant de passer la parole au public pour d'éventuelles questions si vous voulez ajouter un dernier point de parole sur ce motif là est-ce que oui moi je voudrais juste rajouter une dernière remarque qui est que l'idée d'Europe n'est pas forcément seulement une idée européenne pour en revenir à la revue que je viens représenter ici un des numéros spéciaux de 2023 sera intitulé Sketches of Black Europe donc c'est l'Europe vue du point de vue des Africains et de la diaspora africaine en Europe et donc c'est pour montrer que l'idée d'Europe se voit de l'extérieur également ou de l'intérieur mais avec un regard légèrement extérieur on pourrait citer un autre exemple totalement différent qui est un projet poétique mené par quatre poètes en 1969 à l'initiative d'Octavio Paz qui s'intitulait Renga et Renga c'est une forme littéraire japonaise c'est une forme littéraire japonaise qui consiste en ce que chaque poète répond à celui qui précède si bien que l'octorialité se dissout se perd on ne sait pas si celui qui prononce les mots les vers est l'auteur ou si celui qui a précédé est en partie l'auteur également et il y a l'idée d'une communauté d'auteurs en même temps que chacun garde son identité et ce qu'a voulu faire Octavio Paz c'est un Renga européen c'est ce qu'il écrit dans la préface or Octavio Paz écrit bien en espagnol mais il est mexicain mais c'est lui qui se réclame de cette idée d'Europe et les trois autres auteurs sont des auteurs européens il y a Tom Linson il y a Sanguinetti et Jacques Roubault donc voilà un Renga européen mais qu'est-ce que c'est que ce Renga européen fait par un auteur mexicain voilà donc l'idée c'est que l'Europe n'est pas une idée européenne en tout cas il n'y a pas seulement une idée européenne et que dans tous les cas ça ne peut pas être autre chose qu'une idée merci à tous les quatre est-ce qu'il y aurait des interventions des questions dans notre public oui bonsoir bonsoir Clara Buda je suis auteure et traductrice de l'Albanais et depuis en fait je vis en France depuis 30 ans et ce qui se passe dans la publication française quand on présente un roman ou l'œuvre poétique dans cette langue que ce soit l'Albanais ou dans d'autres langues des Balkans comme le serbe le boulgare macédonien etc la slovene on nous dit que bon voilà le lecteur contemporain français n'est pas intéressé ce livre ne peut pas se vendre c'est bien mais voilà alors comme je me demandais comme l'offre et la demande en fait on est obligé de le respecter même dans la dans l'édition comment faire pour inciter l'intérêt du lecteur français vers ces pays notamment des Balkans d'où je viens parce que finalement on peut traduire ces œuvres là on peut les publier dans le cadre des associations mais ça reste quelque chose de très artificiel je peux vous donner l'exemple d'une dizaine d'œuvres de très bonne qualité qui étaient publiées dans les grandes maisons d'édition comme Gallimard ou Actes Sud qui ne sont jamais vendues et qui ne sont pas disponibles aujourd'hui parce que justement personne n'est intéressé donc voilà une question alors je pense que ce qui peut nous aider à réfléchir à des pistes qui ne seront pas la solution mais en tout cas qui seraient des possibilités de solution si après il y avait des décisions politiques qui les accompagnaient c'est la politique culturelle de pays où cohabitent plusieurs langues par exemple n'allons pas loin prenons la Suisse bon en Suisse il y a des programmes il y a des financements pour qu'un écrivain roman je puisse être traduit en italien ou en français pour qu'un écrivain qui recourt à l'allemand puisse également être traduit dans d'autres langues de la Suisse en Inde qui est un pays où il y a je crois 24 langues si ce n'est plus maintenant officielles sans compter toutes les autres et bien il n'y aurait pas d'existence d'unité maintenue du pays d'une certaine façon s'il n'y avait pas des programmes pour entre-traduire les langues autrefois il recouvrait beaucoup à l'anglais il faisait traduire en anglais parce que ça bon mais l'anglais est parlé par 5% de la population indienne alors 5% de plus d'un milliard ça fait quand même beaucoup de monde mais c'est pour dire donc là dans ces cas-là je pense que ça serait précisément à l'Europe au sens des institutions de l'Europe politique d'avoir des programmes pour justement compenser je dirais les déficits de connaissances si je puis dire des littératures qui ne sont pas celles qui commercialement peuvent être traduites et publiées je dirais spontanément quoi c'est évident parce que autant que ce n'est pas traduit on ne peut pas on ne peut pas juger et après même si ça n'a pas une audience énorme mais ça change quand même beaucoup de choses je prends toujours l'exemple de la poésie la poésie ça n'a pas une audience énorme sauf que qu'un grand poète étranger soit traduit en français et publié mettons à 500 ou 600 exemplaires c'est totalement différent que la situation où il n'est tout simplement pas du tout traduit ça change tout s'il y a une autre remarque vous êtes les bienvenus à intervenir sinon on peut prendre aussi d'autres questions dans le public oui bonsoir et merci pour cette richesse j'aurais deux questions et une remarque donc on a parlé d'éducation à un moment d'éducation des langues aux langues et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années dans le monde avoir lu un article sur l'intercompréhension qui consiste à apprendre les langues germaniques ensemble donc ça va jusqu'aux langues scandinaves ou les langues romanes qui va jusqu'aux roumains avec moins d'heures que dans l'enseignement traditionnel et je trouve dommage qu'en dix ans ou plus on ne soit pas arrivé au milieu de plein de réformes de l'éducation nationale qu'on n'ait pas mis ça en place parce qu'il me semble que ça serait un levier extraordinaire donc ça c'est ma première question la deuxième c'est est-ce que dans les revues la place des femmes est moins inégalitaire qu'ailleurs parce que je vois l'égalité devant moi plus monsieur vous avez dit qu'il y avait une présidente de votre revue donc voilà c'était une question puisqu'on a parlé de la diversité grâce aux revues la diversité des langues est-ce que ça marche aussi pour la place des femmes et pareillement chez les traducteurs et traductrices comment ça se positionne et à l'étranger est-ce que aussi dans la littérature étrangère publiée est-ce qu'il y a plus de femmes qu'en France est-ce que c'est un problème typiquement français ou etc et enfin ma remarque par rapport à ce que vous avez dit beaucoup de choses sur la diversité je m'étonne un peu de ne pas entendre parler d'Edouard Glissant qui est un poète et philosophe français donc européen mais de Martinique donc je trouve qu'il est au carrefour là aussi et voilà et par rapport aux questions de racines je pense beaucoup à une philosophe que j'ai travaillée qui est Simone Veil que je travaille en parallèle avec Edouard Glissant voilà donc si vous avez des remarques là-dessus alors je vais juste dire un mot du point de vue de ma revue en attendant un ado je ne vais pas parler de l'éducation aux langues et des autres questions très importantes que vous avez posées du point de vue d'en attendant un ado oui je pense que la revue est un lieu plus ouvert à la place des femmes je pense notamment on a un comité de rédaction qui est en fait soit à 50-50 soit il faudrait que je compte mais je pense majoritairement féminin et puis on a une directrice de rédaction donc c'est c'est assez c'est assez positif de ce point de vue là mais vous pouvez répondre à la fois sur cette question et sur le reste sur la question du rapport entre hommes et femmes là c'est vrai que dans notre revue on a un exemple où la majorité est très nettement du côté des femmes vous avez rappelé que la directrice de la revue est une femme c'est madame Brigitte Lejuez qui était professeure à Dublin elle était aussi coordonnatrice générale de la société de ce qui était à l'époque du réseau européen d'études littéraires comparées et la première présidente Asuncion Lopez-Varera était aussi une femme la première présidente de la société européenne de littérature comparée alors pour le reste alors Edouard Glissant effectivement je ne suis pas sûr que Edouard Glissant aurait été un défenseur de l'idée d'Europe voilà je connais pas très très bien sa position mais il me semble qu'il va dans un universalisme beaucoup plus radical que l'idée d'Europe bon il y a aussi au-delà de l'idée d'Europe on a glissé un petit peu rapidement tout à l'heure ça a été évoqué sur le fait qu'une langue n'existe pas en elle-même en dehors de la culture qui la porte et ça nous conduit aussi aux questions des phonies de l'anglophonie et de la francophonie de l'hispanophonie il existe beaucoup de langues françaises différentes et le français de France n'est certainement pas le seul ni même la norme alors ça c'est une première chose voilà alors après je ne sais pas sur la place des femmes en traduction là je peux répondre le traducteur est une traductrice dans la majorité des cas c'est un métier qui s'est beaucoup féminisé je ne sais pas s'il n'a jamais été autre chose que très féminin en tout cas dans notre comité de rédaction nous n'avons que deux hommes c'est très peu dont un dans la salle je vous remercie d'être là 50% voilà voilà l'impératrice Sissi traduisait Shakespeare à Vienne donc en grec c'est un petit détail amusant les traductrices d'aujourd'hui n'ont pas un statut princier le fait peut-être qu'elles soient des femmes peut-être encore plus vulnérables parfois elles sont précaires elles sont elles sont freelance c'est-à-dire intermittents et il est peut-être plus facile pour certains éditeurs de les maltraiter que ce ne serait pour certains hommes qui montrent peut-être plus d'assurance je ne sais pas en tout cas chez nous ce n'est vraiment pas la parité c'est vraiment plutôt je ne sais pas 84% 20% de traduction faite par des femmes alors en ce qui concerne la revue d'orail littérature je pense que c'est à peu près paritaire dans les publications après le comité de rédaction je pense c'est majoritairement masculin pas à une écrasante majorité on s'approche de la parité mais le fondateur de la revue c'est Nicolas Dissot qui est professeur de droit à Lille et en fait ça a été pensé avec un centre de recherche droit et littérature à l'université de Bruxelles donc en fait les deux personnes qui sont à la tête de la revue sont des hommes voilà mais le comité de rédaction on doit être je pense qu'on est trois femmes ou quatre femmes sur les dix membres du comité de rédaction voilà après ce que vous disiez concernant l'enseignement et l'enseignement des langues en fait je trouve qu'il y aurait aussi une autre manière d'aborder les choses qui est justement par la traductologie c'est-à-dire de rendre sensible de manière assez précoce les étudiants et les élèves pas seulement à disons un apprentissage qui est souvent assez technique en fait des langues mais aussi justement à la difficulté de la traduction et en fait ça nécessite pas forcément de maîtriser la langue source de réfléchir à ces questions de traduction et je pense que c'est une approche extrêmement fructueuse même à partir de langues qu'on ne maîtrise pas du tout mais par des comparaisons de traduction enfin voilà ça permet de développer une forme de sensibilité particulière justement à cette question des langues et c'est une question qui est totalement enfin bon peut-être pas totalement mais en tout cas dont s'est très peu emparé l'enseignement secondaire jusqu'à présent complètement ignorée par l'éducation nationale mais la TLF organise des joutes de traduction qui consiste à opposer deux traducteurs sur un même texte en public et c'est souvent dirigé pour un public jeune puisque par exemple au salon de Montreuil il y en a eu il y en a toujours au Festival Américain je crois qu'il y en a à VOVF enfin dans toutes les rencontres nous avons souvent des joutes et sur des textes jeunesse et ça passionne complètement les élèves évidemment ils adorent ça on a peut-être encore le temps pour une toute dernière question c'est ou une remarque oui bonsoir madame merci beaucoup moi d'abord je voudrais vous remercier parce que j'ai trouvé que vos échanges étaient très enrichissants et très intéressants et moi j'ai été confrontée enfin ça m'intéressait d'autant plus que je n'ai pas travaillé du tout pour une revue mais pour la construction d'un ouvrage consacré à la littérature européenne la troisième version est sortie là en octobre 2021 et dans les dernières remarques que vous avez faites sur les auteurs qui viennent de Turquie et écrivent en anglais ou bien en suédois ou bien en français enfin voilà comment le comment les les migrations est extrêmement présente dans la littérature j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant donc voilà je voulais juste vous dire que j'avais pris par rapport à vous le contre-pied parce que je suis avec un des quatre auteurs des lettres européennes avec Jan Wierdjezewski qui est polonais professeur de littérature anglaise en Nolster avec Timo Mouedin qui est professeur de littérature et langue turque à Lina Elko avec Guy Fontaine qui est professeur de littérature européenne à Lille et c'est très intéressant de voir comment votre approche est différente et plus nuancée plus précise plus féconde nous on a essayé de donner une image plus globale de la littérature européenne Merci beaucoup pour cette remarque et pour ces félicitations Merci à tous les quatre et je vous invite toutes et tous à découvrir ces revues ces dossiers et de continuer à réfléchir à comment on peut être européen en littérature Merci beaucoup au Centre Pompidou pour cette très belle soirée et merci à l'association Entrevue qui l'a organisée avec le centre Merci beaucoup Merci beaucoup Pierre pour cette animation Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir La semaine prochaine nous vous donnons rendez-vous pour une rencontre en ligne avec Caroline Hayek journaliste prix Albert Londres 2021 dans le cadre de notre cycle profession reporter très bonne soirée très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada